Nidra, le yoga du sommeil Le yoga Nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Nidra. J'ai le grand plaisir de lancer un nouvel épisode par semaine à partir de maintenant, quand cela est possible. Pour cette séance, je vous invite à trouver un endroit calme où vous pouvez soit vous allonger ou bien vous asseoir et au besoin de prévenir votre entourage de ce temps de calme que vous allez prendre. Si vous avez cela à portée de main, je vous inviterai également à déposer une couverture sur vous, peut-être même un oreiller, un coussin sous la tête, pour vous sentir le plus possible soutenu, supporté et recouvert, recouverte. Une fois que vous y êtes, je vous invite à fermer les yeux et à prendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Je vous invite à imaginer, à visualiser l'espace dans lequel vous vous trouvez, à définir les contours de cet espace, puis à ressentir les contours de votre corps et à inviter votre corps à partir de maintenant à se relâcher, à se détendre le plus possible. Relâchez le dos, les épaules, l'abdomen, le ventre tout entier se relâche, relâchez la poitrine, la nuque et détendez tous les muscles du visage. Relâchez tout votre corps. Relâchez tout votre corps. Maintenant, je vous invite à placer l'attention sur votre ventre et sur l'inspiration légèrement prolongée, une inspiration légèrement prolongée, à gonfler le ventre, l'abdomen, délicatement, puis sur l'expiration, à laisser le ventre se relâcher, l'abdomen se dégonfle. Faites quelques respirations ainsi, cette respiration relaxante qu'on appelle la respiration abdominale. Lorsque vous inspirez, l'abdomen se gonfle, le ventre se gonfle. Lorsque vous expirez, il se dégonfle, se relâche. Encore un peu. Puis je vous invite maintenant à repenser à cet été, aux vacances peut-être que vous avez prises, ou à ces jours de repos dont vous avez pu profiter, et à laisser émerger un sentiment de gratitude, de reconnaissance pour les vacances passées, ou pour ces temps de repos que vous avez pris. Laissez tout votre corps, votre cœur, votre esprit se remplir de ce sentiment de gratitude, de reconnaissance pour cet été, vos vacances, vos jours de repos. Puis laissez filer. Je vous inviterai à partir de maintenant à placer l'attention sur les parties du corps que je vais citer. Commencez par placer l'attention sur le pouce droit, l'index droit, la tension qui voyage sur le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit, la tension sur la paume de la main droite, l'avant-bras droit, le cou de droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, le pli du bras droit, l'attention qui se déplace sur le côté droit de la poitrine, la cage thoracique à droite, la hanche droite, l'attention qui voyage le long de la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, la plante du pied droit qui visite maintenant les orteils du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil. Laissez maintenant l'attention sur le côté gauche du corps, en particulier le pouce gauche, les autres doigts de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, l'attention qui se dépose maintenant sur la paume de la main gauche, l'avant bras gauche, le cou de gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, le pli du bras gauche, le côté gauche de la poitrine, le côté gauche de la cage thoracique, la hanche gauche à présent, puis laissez glisser l'attention et descendre le long de la jambe gauche la cuisse, le genou, le mollet, la cheville gauche, la plante du pied gauche et les cinq orteils du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, quatrième orteil et le cinquième orteil gauche. Laissez tout votre corps se faire un petit peu plus détendu encore, que toutes les parties du corps visité se relâchent un petit peu plus profondément. et que toutes les autres parties du corps également se relâchent de plus en plus et à chaque seconde qui passe. Maintenant, je vous invite à vous remémorer les sensations liées à un moment où vous étiez particulièrement détendu. Peut-être pouvez-vous vous souvenir d'un moment pendant vos vacances où vous avez senti le corps complètement détendu, l'esprit totalement détendu. Je vous invite à ressentir pleinement cette détente physique et mentale, peut-être. à laisser tout le corps s'imprégner de cette détente. Il y a un souvenir passé de cet été, peut-être. Comment est-ce que c'est dans le corps lorsque vous êtes totalement détendu ? Comment est-ce que c'est dans l'esprit, dans la tête, lorsque vous êtes totalement détendu ? Dans quelle énergie êtes-vous lorsque vous êtes totalement détendu ? Le corps est totalement détendu maintenant. Et à l'inverse, je vous invite à présent à vous remémorer un moment où vous étiez tendu. vous pouvez sentir le corps tendu, le corps physique et le mental, l'esprit tendu. Peut-être à l'occasion de la rentrée ou d'un moment important, stratégique, lié au travail peut-être. Comment est-ce que c'est lorsque vous êtes tendu, sous pression ? quel est le ressenti physique de cette tension ? Comment est-ce que c'est dans le corps et dans l'esprit lorsque vous êtes tendu ? Dans quelle énergie êtes-vous lorsque vous êtes sous pression, sous tension ? Une tension qui peut être reliée à la rentrée, à une appréhension, à un moment de vie particulier. Puis laissez filer. lâchez la tension et replacez la tension sur l'abdomen, le ventre. Je vous invite à retrouver une respiration abdominale, à savoir sur l'inspiration à légèrement gonfler l'abdomen, le ventre et sur l'expiration à relâcher l'abdomen, le ventre. Encore quelques fois ainsi, respiration abdominale, lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle. Lorsque vous expirez, le ventre se dégonfle. à présent, retrouvez une respiration totalement naturelle, sans effort. Et je vous invite à vous remémorer un bon souvenir de vacances ou un bon souvenir d'été, de jours de repos que vous avez pris peut-être. Je vous invite à laisser émerger un souvenir précis, particulier, peut-être un moment de réjouissance avec des amis, de la famille, peut-être un moment en pleine nature. Petit ou grand moment, je vous invite à choisir en tout cas un bon souvenir de vacances, à laisser émerger un bon souvenir de vacances ou d'été et à vous imprégner totalement, pleinement, à visualiser le cadre, le lieu, les personnes, peut-être, avec qui vous étiez, les animaux, comment était la nature dans cet endroit, quelle était la couleur du ciel, quelle était la température extérieure, y avait-il du vent, des odeurs, de la musique, des sons, des chants d'oiseaux peut-être. Je vous invite à laisser venir à vous toutes les sensations physiques liées à ce souvenir de vacances, ce souvenir d'été, de jours de repos, comme si vous y étiez, à vous immerger pleinement dans ce souvenir, comme si vous y étiez. un souvenir agréable, plaisant, peut-être d'harmonie, de sérénité, de confiance, de joie, peut-être autre chose, un autre souvenir. et profiter du souvenir de toutes ces sensations agréables de l'été, des vacances, des jours de repos pour inviter un sentiment de gratitude d'avoir pu profiter de la vie et de ces moments, des personnes qui vous entouraient, de la nature, de l'environnement, de la douceur de l'été, de la chaleur de l'été, un sentiment de gratitude pour tous ces moments passés. Je vous invite maintenant à observer l'état de détente dans lequel vous vous trouvez et alors que cette pratique de yoga nidra touche bientôt à sa fin. Je vous inviterai à garder en vous cette légèreté des vacances, de ces jours de repos que vous avez pu revisiter, ces sensations de détente dans le corps et dans l'esprit, à ramener cela avec vous sur le chemin du retour, quelle que soit la période de l'année où vous pratiquez avec cette séance. Je vous invite à ramener avec vous cette légèreté et cette détente pour vivre la période actuelle de façon légère, détendue. puis quand vous serez prête, vous pourrez vous remémorer l'espace dans lequel vous vous trouvez, ressentir votre corps, les contours de votre corps, peut-être la couverture sur vous, peut-être le coussin, l'oreiller sous la tête, puis à votre rythme, ramener des mouvements, faire un étirement, bailler, souffler, soupirer, laisser sortir tout ce qu'il y a besoin de sortir quand vous serez prête, prêt à votre rythme. Vous pourrez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait et revenir à votre quotidien. Je vous laisse prendre votre temps pour revenir à votre rythme, Je vous remercie d'avoir écouté et pratiqué cette séance de Yoga Nidra. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash atelierlacanopée et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com à bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada